Prévoyant l'état déplorable, où le Canada va tomber par la diminution de son commerce des castors, n'en trouvant pas le débit, ils se vendront à vil prix, et les marchands de France n'y enverront pas de marchandises, ou fort peu. Manque de retour, ce qui en causera la cherté. Il faut donc de nécessité que cette colonie trouve les moyens de se soutenir d'elle-même et fasse fabriquer les choses qui lui sont essentiellement nécessaires. Comme les étoffes, les toiles, les chaussures et les coiffures, cela se peut faire en l'établissement du Détroit, dont j'ai proposé les moyens, car la laine des bœufs sauvages est bonne à faire draps et chapeaux. Jointe à celle des moutons du pays, la peau servira pour les chaussures avec celle des bœufs domestiques. Il y a des tanneurs établis dans le pays qui réussissent bien, et des chapeliers aussi. Le chanvre et le lin viennent parfaitement en Canada. Cela est d'expérience. Ainsi, il ne s'agit plus que de fabriquer et d'établir quelques manufactures afin de commencer et d'encourager les habitants à faire de même et leur apprendre à travailler en ces sortes d'ouvrages. Il se trouvera déjà des dispositions à cela dans le pays. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501